Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de VitePasteur. Il y a des journées de travail qui sont longues, mais pas nécessairement les plus productives. Mercredi dernier, il y a quelques jours, en fut un exemple parfait pour moi. Je vous résume ça rapidement. Finalement, j'avais une réunion de travail à Toronto, suivie de la célébration de deux collègues qui prennent leur retraite. L'un après 35 ans de travail au bureau de l'Église-Unie, l'autre 22 ans. Quelqu'un qui débutait au bureau de l'Église-Unie, il dit « Ah, c'est quand même un bon job, les gens veulent rester. » Et moi, de répondre « Ça, ou peut-être qu'une fois que tu es rentré, tu ne peux plus sortir. » Mais bref, ce n'est pas leur cas. Donc, la réunion débutait à 10 heures le matin. Moi, j'étais à Ottawa, Toronto, c'est quand même 500 kilomètres, grosso modo. Je ne peux pas partir la veille, parce que la veille, mon épouse travaille à Kingston. Elle revient en train à 22h30. Entre 22h et 22h30. Et avec notre fils, ce n'est pas évident de le laisser de seul. En tout cas, il est capable de rester de seul, mais se nourrir et tout ça, ce n'est pas évident. Alors, je me suis dit « Je vais partir le matin, puis je vais aller à mes réunions, les célébrations, puis je vais revenir le soir en mai. » C'est une longue journée, mais bon. Donc, je m'achète mes billets. Départ de la gare de Fallowfield, c'est la gare pas loin de chez nous, 5h40 AM, pour arriver à la gare centrale de Toronto à 10h. Je prends le métro, j'arrive à ma réunion à 10h30. Ce n'est pas trop pire, tu sais. Puis, je les avais avertis. Mon billet de retour, 5h30. Puis, j'arrive à 22h30, le train qui passe par Kingston, que mon épouse prend les mardis. Bref, c'est un bon plan, en théorie. Le truc, c'est que, et ça, ce n'est pas tout le monde qui le sait, là, au Canada, les rails appartiennent à deux compagnies de chemin de fer. Ça appartient au CN, le Canadien national, ou au CP, le Canadien pacifique. Et les trains de passagers via rail louent l'accès au rail. Alors, lorsqu'il y a un conflit d'horaire, lorsqu'il y a des retards, lorsqu'il y a des complications, devinez qui qui a la priorité? Les trains de marchandises. Alors, mon train, qui devait partir à 5h40 le matin, est parti à 6h05. Ce qui a compliqué l'horaire, ce qui a amené à des complications du point de vie des passagers. Les marchandises, ils passaient à temps, là. Alors, pas de problème. De plus, le CN impose de nouvelles limites de vitesse à Via Rail, récemment, parce que, sous le prétexte qu'ils ont des nouveaux wagons, le CN prétend que ça peut entraîner des problèmes pour les rails. Le CP, non. Les mêmes wagons, pas mal les mêmes rails, là, au Canada. Mais, eux autres, ils disent qu'il n'y a pas de problème. Et le CN n'a aucune étude scientifique pour appuyer ça. Mais, c'est eux les propriétaires. Ça fait que, via rail, ils doivent réduire un peu leur vitesse, ce qui fait que ça aussi désorganise les horaires. Bref, tout ça pour dire que mon train est arrivé en retard à Toronto, le temps de prendre le métro et tout ça. Je suis arrivé à ma réunion à 11h30. Une heure d'orateur, ils finissaient la réunion. Alors, mais j'étais quand même là pour la célébration de mes collègues. Ça fait que, bon, on se met dans la salle. Le lunch n'était pas arrivé. Ça fait que là, il y a les discos, les partages, les témoignages, tout ça. Là, ils étaient rendus pas loin d'une heure, là. Et moi, mon déjeuner, il datait de 5h le matin, là. Je m'étais apporté une bâtante, là, pour prendre dans le train, là. Mais je m'attendais pas à ça. Ça fait que là, mon niveau de sucre... Là, je regarde autour. Je vois qu'il y a du jus. Je m'en verse un verre. Je m'assis. Bon, le lunch finit d'arriver. Là, bon, les gens mangent. Puis là, c'est une espèce de small talk de bureau que moi, je suis vraiment pas bon là-dedans. Je suis pas bon. Je m'assieds dans une table, je mange mon lunch. Puis moi, je suis correct, là. Mais les gens, on dirait qu'ils me prennent en pitié. Bref, le temps de tout ramasser, je retourne vers la gare pour prendre mon train de retour qui, lui, était à temps. Ça, pas de problème. Bref, j'ai fait un aller-retour Ottawa-Toronto dans la même journée en train, essentiellement pour manger des sandwiches pas de croûte et du gâteau à crémage industriel. Mais, 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 une chance qu'il y avait l'Internet dans le train. Et même dans les wagons de classe ordinaire, pas juste première classe. C'est ce qu'on dit, nous autres, pas de classe. Fait qu'il y avait un bon, un bon Internet. Donc, j'ai pu travailler un peu à l'aller et au retour. Ce ne fut pas une journée de perte totale, mais moins productive. Et surtout, j'étais très fatigué le jeudi matin. Il y a des journées comme ça. Il y a des journées, on pense tout planifier, tout est ce contrôle. Et ça, pas que ça s'écroule, là, mais ça va tout croche. C'est pas, pas en tout ce qu'on avait planifié. Et on se rend compte qu'on n'a pas le, on n'a pas le contrôle là-dessus. Puis peut-être qu'on se rend compte que c'est peut-être pas si grave, dans le fond. Parce que personne n'est mort. Et là, personne n'est mort. Je suis arrivé. C'était pas grave. Personne ne m'a blâmé parce que c'était pas de ma faute. Tu sais, si le train est en retard, puis j'ai fait du mieux que je pouvais. Et c'est ça. Ça fait réfléchir sur toute cette idée de, comment dire, j'appellerais ça de la productivité, puis d'être présent au travail, puis de travailler beaucoup. Puis lorsqu'on remet tout ça dans le grand ordre des choses, lorsqu'on regarde des journées comme j'ai eues mercredi dernier, je dis pas que je m'en fous, là, c'est pas ça, là, mais ça remet les choses en perspective. Une des expressions que j'ai apprises récemment, et que j'aime bien répéter autant que je peux, c'est « les cimetières sont pleines de gens qui se pensaient irremplaçables ». Oui, c'est bien de bien faire son travail, mais la performance, le présentéisme et tout ça, c'est pas la fin de tout. Il y a d'autres choses aussi dans la vie. Et j'espère que vous allez en profiter dans les prochains jours. Ici, à Ottawa, on n'a pas encore de neige, c'est sombre, il pleut. Comme je le dis souvent, au moins avec de la neige, ça fait de la lumière. Mais j'espère que vous allez en profiter pour mettre les choses en perspective, pas vous décourager, pas vous laisser affecter par toutes ces choses qu'on n'a pas de contrôle. Prenez soin de vous. Reposez-vous si vous en avez besoin. Et je vous souhaite que vos voyages se déroulent très bien si vous en avez à faire dans les prochains jours. À bientôt. Bye bye.